Allez on est reparti avec la seconde course Et on va donc retrouver Daft en pole position Daft le voici Avec en deuxième Snoops, troisième Nico Le quatrième sera donc Huggy avec derrière lui en cinquième place Oula un petit bug d'affichage ici pour en cinquième Lionel Le sixième et bien ça sera Mad On va retrouver la Merlock juste derrière lui et Patrice Donc avec la piste détachée rouge Ensuite ça sera Théo Badry et Calou Qui sera juste devant Flex Nick Grabski lui sera douzième Et treizième on va trouver Spank Amphiprion par la suite Et Wilk malchanceux sur la première course Luc Aurion sera seizième Et le dix-septième et bien ce sera Eton Voilà pour la grille de départ De cette seconde manche C'est parti C'est parti C'est parti. C'est parti. On va pouvoir attaquer cette seconde course. On va repartir pour 25 tours. Ici, assez pang. 25 tours, pardon. 25 minutes. 25 minutes de course. Voilà, tout le monde vient se placer sur la grille. Les pilotes chauffent les gommes. Et on va vous proposer un petit départ à bord de la monoplace de Lionel. Allez, c'est parti. Feu vert. Très bon départ de Lionel. Et devant, on voit que c'est serré, là. Allez, Nico qui retente l'extérieur. Et ça ne passe pas. Il prend le dessus sur Snoops. Nico là qui a pris le dessus sur Snoops. Mais Daft a pris un très très bon départ. Et a déjà creusé l'écart ici avec quelques mètres d'avance. Allez, on ressort ici de l'épingle. Oh, mad tête à queue avec Flex juste derrière lui, là. On va essayer de voir ça. Allez. Hop. Là, on a ma team. La ma team juste derrière. Oh, et oui. La remise des gaz. La voiture qui part. C'est Flex, là, qui a eu chaud dans l'affaire. Puisqu'il a pu éviter l'auto de Mad. Jamais forcément très évident. Alors que là, on voit les deux pilotes, ici. Eh bien, qui ont pris une sacrée avance, visiblement, là. Daft et Nico qui se détachent tout de suite du reste du peloton. Allez, Eton est bien doublé en fille. Wilk est maintenant huitième. Très bon départ de Wilk, également. Le voici, Wilk. Très bon premier tour, hein, pour Wilk, là, qui est parti de... De la quinzième à la huitième place sur le premier tour. Allez, on va essayer de revoir le... On va essayer de revoir le départ de Wilk. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Et voilà, on est dans le tour de chauffe. Allez, on va accélérer un petit peu. On va voir, on va revoir ce départ. Là, le départ de Wilk. On fait passe au vert. Et c'est parti, Wilk. Qui, ici, est bien d'entrée de jeu. Passe en fille. Talou. Théo. Nigrapski. Et Amphiprion. Et la Merloc, peut-être, ici. Allez, magnifique départ, ici, de Wilk. Qui a doublé cinq voitures. Sur le départ, oula. Petit accrochage derrière. Allez, on va revenir au live. Avec Daft qui coupe la ligne. Là, Nico, derrière, une seconde, quatre. Qu'est-ce que ça donne au niveau des chronos, là. Et Daft, toujours un petit peu plus rapide que Nico. Un petit dixième. Par contre, derrière Snoops, là, 46,6. Là, il y a une seconde d'écart derrière. Et ensuite, on a, voilà, trois, quatre, cinq, six pilotes. Aux alentours des 1,48. Zéro. Là, par contre, derrière, on va avoir un paquet assez monstrueux. Ici, avec Lionel, la Merloc. Flex. Et donc, Wilk. Flex, pareil, qui a pris un bon départ, suite. Eh bien, à son résultat de course, il était parti assez loin. Et là, il est déjà septième. Un peu comme Wilk, d'ailleurs. Les deux ont fait un très bon départ. Septième et huitième, respectivement. Flex et Wilk. Là, est-ce qu'il va trouver l'ouverture sur la Merloc ? À l'épingle. Oh ! Et oui, il s'impose. Il se met à côté. Voilà. Beau dépassement. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Est-ce qu'il va réussir à doubler Lionel ? Allez, Lionel, là, qui a laissé la place, mais qui peut accélérer plus tôt, du coup. Il vient se replacer devant. Allez, sixième pour Flex. Devant, on a toujours Daft. Devant Nico. Et Nico, là, qui a six secondes d'avance... Six secondes de retard, pardon, sur Daft. Daft qui semble décidément intouchable, ici. Asse-et-Pang. FlexFace qui va tenter le dépassement sur Lionel. Non, ça, quand même, paraît un peu compliqué. Il est assez loin. Sans prendre de risques et considérer, ici, ça sera vraiment difficile. Il va falloir se rapprocher un peu plus sur les prochains tours. Par contre, derrière, là, on va également avoir une bataille avec Wilk. Allez, caméra embarquée, ici, avec Wilk. Du coup, on voit même Lionel et Flex devant. Allez, on va surveiller tout ça de la voiture de Wilk. La numéro 79. Oh, attention, le petit contact, là. De Wilk qui en profite pour jouer à la Merlock. La Wilk, surpris par le freinage de la Merlock. Et du coup, là, Wilk qui vient de gagner une position. Allez, derrière. On va regarder un peu ce qui se passe, ici, avec Eton. Eton, là, qui est en bagarre, pardon, avec Patrice. Et qui se décale pour tenter une attaque au freinage, à l'épingle. Et là, il y a, voilà, ça passe pour Eton. Oh, attention, le petit contact, ici, Patrice, qui a été un peu généreux, ici, avec le museau de sa monoplace. Et qui, eh bien, ce sera sans conséquence pour les deux pilotes. Mais, eh bien, Nigrabski a pu se rapprocher un petit peu. Et Nigrabski, qui a, dans ses échappements, Matting et Amphibrion. Avec la voiture jaune, comme vous voyez, en arrière-plan. Et décidément, hein, 45-0 sur le dernier tour pour Daft. Un meilleur tour en 47... 44,7, pardon. C'est 8 dixièmes de mieux que Nico, qui est deuxième. Et une seconde 5 de mieux que Snoops. Allez, on va revenir un petit peu aux avant-postes, en passant par l'arrière de la course. Là, on a Lucan Yu, voilà, et on revient sur le leader, Daft, donc, qui, eh bien, mène cette course. Et on lui propose un petit tour en caméra embarquée. C'est parti. C'est parti. Daft qui sort un peu large, là, hein. Bon, attention, attention, Lucan Yu, ici, qui fait un petit passage au bac. Décidément, ce virage, il ne l'aime pas. Daft qui va chercher la corde, qui remet bien le volant droit, qui r'accélère. Eh, ça va être un client, hein, sur ce championnat, Daft, hein, on se souvient. Lors du dernier championnat, hein, le championnat Mégane Trophy, il avait tout simplement établi toutes les pôles-position du championnat. Six circuits, six pôles-position. C'est un record assez rare pour être souligné, hein, puisque chez les gentlemen and raceurs, eh bien, ce n'était jamais arrivé. C'est un record assez rare pour être souligné. Et par contre, là, c'est Snoops qui a pris le dessus sur Nico. Oh, le freinage de Nico ! Qui, du coup, permet à Huggy, ici, de récupérer la troisième place. Nico, là, qui perd deux places dans l'affaire. Et là, c'est Flex qui sort large. Le Flex, là, qui va slicer un peu sur tous les vibreurs, hein, avec la monoplace. Je ne donne pas cher de la durée du fond plat. Il maîtrise ça visiblement. Puisqu'il arrive à garder le cap avec l'auto, ce qui n'est pas forcément très aisé, hein. Les vibreurs ont tendance parfois à déséquilibrer les autos. Et là, l'auto ne bouge pas. Tout ça semble maîtrisé. Et là, Nico, qui, eh bien, a levé le pied pour permettre à Snoops de repasser. Mais visiblement, Flex en a profité également. Ah, c'était un peu compliqué, là, mais... Bel état d'esprit, ici, de Nico. Qui est bien, après avoir gagné deux positions sur une manœuvre. Il y a un contact. Bah là, par contre, Snoops et Guy, là, qui... Wop, hop, 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 qu'est-ce qu'ils nous font, les deux, là ? Par contre, qui s'accrochent. Et là, par contre, ça ne va pas être terrible, ça, hein. Où est-ce qu'il est ? Euggy, spin around. Alors, que s'est-il passé ? Ouais, une attaque un peu suicidaire, là, de Snoops, quand même. Sur le coup, là, il était un peu loin. Il fallait oser. Allez, on va regarder un petit peu les V-Max, là, bon, sachant qu'il y a le phénomène d'aspiration, hein, mais... Bon, voilà, et on a plusieurs pilotes à 280. Huggie, 268, hein, sûrement, Huggie dispose, ici, d'un package load-on, euh, hide-on-force. Puisque 268 me semble assez faible, hein, pour comparer aux autres pilotes. Alors, est-ce qu'il aurait un pack aéros un peu plus élevé, lui donnant un peu plus d'appui aérodynamique ? Et du coup, on retrouve, ici, là, à la quatrième place, eh bien, on va retrouver, euh, Wilk, qui est parti, euh, quatrième en course une, eh bien, avait terminé douzième, et qui vient, ici, retrouve sa quatrième place. Et Flex, lui, en revanche, a pu, euh, accéder à la deuxième marche du podium, ici. Très bon départ, hein, de Flex, qui était également parti, euh, de très loin. Et donc, Flex, là. Dispose de 16 secondes de retard, hein, par contre, sur, euh, la tête, de la course, hein, Daft, qui a bouclé déjà 8 tours, euh, il nous reste 9 minutes 45, et bien, Daft, lui, déroule pour le moment. Il semble, hein, il semble relativement intouchable, hein, hormis une erreur de sa part, à la régulière, ça semble compliqué pour les autres pilotes, hein, d'aller chercher, euh, Daft, ici, euh, une demi-seconde plus vite, hein, que, que le reste de la meute. Voilà. Allez on boucle une nouvelle fois Un nouveau tour Là on coupe la ligne d'arrivée Hop Oula Là on a eu un contact Oh oui on a eu un contact Ici là Que s'est-il passé Huggy off track Que s'est-il passé Ouf Oh oui bah là C'était la merloc Qui était Au milieu de la piste Et entre Huggy et la merloc Et bien J'ai eu un petit peu de carbone Du coup On retrouve Dav toujours devant Par contre deuxième On va retrouver Nico Troisième Flex Quatrième Snoops Cinquième Wilk Et sixième Etton 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 là qui fait une course Tranquille Et qui Et bien place La première voiture De la Frenchie Fox Ici sixième Son équipier Lui Huitième Derrière Lionel Que l'on voit juste derrière Et devant Mad Dixième Pas triste Au port du top 10 On va retrouver Nick Grabski Douzième Amphiprion Treizième Kalou Et quatorzième Les derniers roulants Et bien Ce sera Spunk Lucorion Huggy Et la merloc Ayant abandonné Sous-titres par Jérémy C'est parti Oh là Nico là Arrêté en bord de piste Que se passe-t-il Que se passe-t-il Pour Nico Nico DNF Un moteur Visiblement là Pour Nico Et oui Moteur Au rétrogradage A l'épingle Et ça sera L'abandon Pour Nico Et du coup Et bien On va retrouver Sur le podium Wilk Bon Wilk Là par contre Là qui est Attaqué par Snoops Allez on laisse La place Attention Attention Contact Oh belle manoeuvre Là de Wilk Belle défense Allez qui va emmener Snoop Vers l'extérieur Et Snoops il a pas le choix Oh très belle défense Là de Wilk Très très belle défense Oh et Snoops là Qui sort un petit peu En travers Attention Et du coup Ça pourrait servir A Eton tout ça Eton là Qu'on l'envoie Juste derrière Et on sent Que ça bouge Quand même pas mal Là pour Snoops Eton s'est rapproché Wilk A creusé l'écart Est-ce que On aurait pas Un petit peu Sacrifié son train de pneu Là sur la 58 Est-ce que le train de pneu Ne serait pas en train De Crier amène Et visiblement Il y a des chances Là parce qu'on voit Comment Eton a retrouvé La motricité Bien plus vite Que Snoops ici Et du coup Et bien Là c'est Oh le freinage Là Allez il nous reste Trois minutes Et là Les deux pilotes Côte à côte Belle manœuvre Et Wilk Qui arrive A se donner Un petit peu d'air Qui en profite Il a raison Il a Entièrement raison Là Deux secondes et demie D'avance Il faut laisser Les deux se chamailler Derrière Là Snoops Et Étonne Et Lucanryon est toujours en piste J'ai commis une petite erreur Tout à l'heure Il est toujours en piste Mais Il semble Un petit peu plus loin Voilà il a un tour de retard Deux tours de retard Sur le Sur la tête de la course Et je pense Qu'on devrait rentrer Dans le dernier tour Que c'est pas sûr Puisque Daft On va encore faire deux tours On va boucler le tour actuel Et on en fera encore un derrière Par contre la Snoops Il est vraiment en difficulté Le train arrière Semble complètement usé On le voit Se mettre à l'iqueur Pour La réaccélération Et la Eton Qui passe sans plus férir Allez Kalou au stand Kalou au stand Le voici qui repart Malheureusement Allez Eton là Qui a creusé l'écart Sur Sur Snoops Qui est juste derrière Le troisième Et bien C'est Wilk Pour le moment Qui tient Bon là Sur la troisième Marche du podium Le deuxième Flex Et Daft Ici Qui Qui est dans son dernier tour Voilà Daft Qui boucle le premier secteur Ici Hier 〜 Ce Qui est encore , quelle Encore Six Encore encieux Avec Bien Pour Y Qui est Bye C'est parti. Et Daft qui, eh bien, va en terminer ici. Voilà, dernier virage. Et Daft qui file vers une deuxième victoire ici, donc à Sepang. Et voilà, c'est fait, victoire pour Daft. Flex, deuxième, ici avec Luc Henriou, juste devant lui. Attention au dépassement, voilà, c'est fait. Deuxième. Et donc, Flex qui viendra compléter le podium sur la deuxième marche du podium. Et la troisième marche, eh bien, revient à Wilk avec une belle troisième place. Juste devant Eton, quatrième. Snoops, cinquième. Le sixième Lionel, septième Théobadry, huitième Matt King qui ressort ici de l'épingle. Patriste qui fera, eh bien, un très bon neuvième. Et Nick Grabski qui complétera le top 10. Voilà, Patriste qui en termine. Nick Grabski. Wop, attention à la frayeur ici pour Nick Grabski. Voilà. Ça devrait être fait. Le damier, il est là. Ensuite, on a Amphiprion ici. Qui en termine, voilà. Amphiprion, onzième. Et ensuite, Kalou qui est bien passé la ligne déjà. Ainsi que Luc Henriou. Voilà donc pour cette première course de 3.5. Une, donc, une première soirée de test ici avec, eh bien, 17 pilotes en piste. Et on a vu Daft s'imposer deux reprises. Derrière, par contre, on a un groupe qui semble assez, assez homogène avec Flex, Will, Ketone, Snoops, Nico. Où on pourrait avoir pas mal de bagarres. Voilà, Huggy était aussi pas mal dans l'affaire. Si, malheureusement, il n'y avait pas eu ce contact avec la Merlock qui était en perdition au premier virage. Mais on a eu, voilà, un beau petit aperçu de ce que pourrait être ce championnat Formule Renault 3.5. Sachant, bien sûr, qu'il manquait quand même quelques pilotes. Enfin, il nous a manqué Julien Videau, Dolphins, Jobo, qu'on espère voir, bien sûr, sur ce championnat. Et bien d'autres. Togic. Voilà donc, on a encore quelques rapides qui pourront venir s'immiscer dans ce classement à différents niveaux. Tout ça pour avoir, eh bien, un spectacle d'une meilleure qualité. Ce qui nous a été proposé a quand même été déjà très, très, très satisfaisant. On a vu Snoops et Eton à plusieurs reprises s'échanger les positions, attaquer les virages à deux de front. Et donc là, ça sera, eh bien, encore mieux. Allez, on vous dit merci à tous de nous avoir suivis ici sur Paddock TV. Et puis, on se donne rendez-vous, eh bien, pour la première course du championnat. Bonne soirée à tous. A plus !